On m'a suivi dans pas mal de mes guerres hein Max ? Bah oui, au moins une centaine de combats hein. Donc là en fait on appelle ça c'est de la tresse, c'est assez résistant, c'est à peu près de la 15-20 kg. Là il y a un petit plomb parce que les appâts ils sont flottants. Donc c'est ça les bouillettes que je te dis. Différentes couleurs, différents diamètres. Là c'est quoi, c'est au crabe ? Crabbe et multifrit. Crabbe et multifrit, voilà. Et en fait regarde, je pense que ça va bien voir, c'est normal. Et en fait dans l'eau, quand c'est présenté, tu vois l'appât, il va juste décoller pour pas qu'il reponte sur le fond, pour pas qu'il sente mauvais. Il va juste décoller à peine, tu vois. Donc là t'as le plomb, comme ça. Et le poisson quand il va venir, il va aspirer parce que les carpes s'inspirent et hop, tac, il va se prendre avec l'hameçon dans la gueule. Et avec le plomb, il va s'auto ferrer en fait. C'est parti ! Quand tu n'as pas vu une carpe, on peut bien s'y voir. Et ça là, ce poisson là. Ça si tu n'enlèves pas ça prolifère, tu es mort. Ça te bouge tout tes poissons blancs, tout, tout, tout. bah tu vas dans le rhône et tout avant tu avais détruit tout ça la pêche on est là parce que bah c'est bah ça c'est ça c'est une passion une drogue depuis tout petit à mon père m'emmener à la pêche j'avais sorti d'une sûreté du ventre de maman il m'emmener à la pêche déjà j'avais quatre cinq ans il m'emmener à la pêche et ça je suis tombé amoureux de cette passion qui est pas non plus j'ai pas non plus une passion de fainéant c'est quand même très sportif parce que la nuit faut être réveillé faut tendre les cannes loin bateau tout ça c'est bien là terrain d'ici et bon c'est vrai que retrouver dans la nature on peut se ressourcer bas donc de très positif qui est bas les arbres l'eau tout ça c'est que la pêche je pense que c'est un super complément pas que pour mon sport pas que pour la boxe je pense que pour tous les sports c'est sa paix c'est relax le calme c'est stratégique aussi amener le poisson dans son propre piège tout ça c'est c'est pas on jette la canne et puis ça va remords non le fond on va voir des poissons bateau on va se dire je vais cibler ce poisson faut chercher à comprendre ce poisson où il se nourrit pourquoi il vient là c'est important c'est simple c'est simple comme la boxe quand t'es sur le ring faut appâter l'adversaire pour qu'ils viennent dans le piège qui est tombé Cédric Doumbé rencontre Nicky Olsken pour le titre des Walters Flory 42 de Paris la nuit des étoiles françaises le 10 juin à l'Accor Hotel Arena de Paris réservé sur AccorHotelArena.com